avant que la vidéo commence c'est un truc très important à dire si tu veux nous soutenir n'hésite pas à chercher dans barre de recherche PIBS n'hésite pas à t'abonner tu verras ça coûte rien surtout active la cloche de notification pour recevoir bien les notifications de toutes les prochaines vidéos sur ce je te dis à tout de suite juste un petit détail on a créé un compte instagram donc PIBS donc n'hésite pas à t'abonner et franchement ça nous ferait plaisir salut à tous c'est PIBS j'espère que vous avez la forme en tout cas moi j'ai la forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc on va parler du nouveau brawler ASH et c'est vraiment un super nouveau brawler et il y a plein de trucs à faire avec lui on va en parler dans cette vidéo mais d'abord on va aller voir comment il est à quoi il ressemble son nom de vie donc ASH est un poids lourd donc vous imaginez que c'est un tank alors vous allez découvrir que Oli il peut faire tank et pas tank et ça franchement c'est ça qui est extra dans ce brawler que ça veut dire que vous pouvez jouer en duo avec un tank et une personne qui n'est pas tank alors vous allez découvrir ça tout de suite excusez moi j'ai relancé le jeu j'ai pavé spray donc on va revenir à notre brawler donc aussi première information c'est le seul brawler on ne voit pas vraiment ça peut-être je vous en parlerai plus tard mais là d'abord on va le tester vous allez voir que en dessous de sa barre de dégâts il y a une barre jaune plus vous la chargez plus il fera de dégâts donc c'est à dire qu'il va commencer par faire 800 après il fait 1200 quand sa barre est chargée à 2 comme là il va faire 1600 de dégâts vous allez voir faut vraiment que tout soit chargé voilà 1600 là il va faire 1600 et franchement c'est extra ça fait par contre faut souvent attaquer sinon il perd au fur et à mesure sa barre jaune son ulti c'est plein de petits trucs à 300p à 300p qui vont se réunir l'ulti n'est pas forcément ouf donc pour revenir à ce que je disais c'est que il peut il peut être de loin un peu il peut être de loin de comme nita un peu c'est pas un peut être moyen c'est pas un moyen et quand il fait beaucoup de dégâts il peut aller au corps à corps et faire beaucoup de dégâts presque il fera 4800 dégâts au corps à corps quand quand il a totalement chargé sur l'ulti voilà sachez qu'il écrit était créé un petit peu avant sa sortie donc il a une quand même une santé de 4800 une santé de 4800 pb et une attaque de 800 mais bien sûr elle augmente donc un nouveau truc en duo je vous le conseille avec plusieurs autres brawlers qui vous pouvez jouer avec poly comme vous pouvez jouer avec bull et du coup tous les brawlers il n'y a pas vraiment de brawlers à vous conseiller à part un elisa aussi qui peut être très bien parce qu'ils ont tous les deux à peu près la même portée mais elisa pourra ralentir les ennemis et comme lui il tape fort c'est très bien donc on a regardez vous ils ont tous un visage qu'on peut voir même griffes un visage et lui il n'en a pas lui c'est noir c'est c'est tout noir on voit pas de visage c'est le seul brawler on voit pas de visage comme vous l'avez deviné c'est un brawler un peu de nettoyage et ça on le sait déjà et franchement ça on peut rush les trophées assez facilement attention au edgar parce que ça peut aller très très vite edgar avec son ulti peut vous faucher facilement bon c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker 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 merci en tout cas pour la vidéo aussi qui avait fait 300 vues la dernière fois et qui continue qui va vers les 400 voire 500 vues donc merci à vous merci à vous tous et merci et si vous voulez avoir encore d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche sur ce on se revoit dans une autre vidéo et à mettre la cloche sur ce on se revoit en l'air